La parole est maintenant à monsieur Erwan Balanant, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la délégation à l'égalité femmes-hommes, mes chers collègues, le rapport d'information adopté par notre délégation sur ce projet de loi dresse malheureusement, une fois de plus, le constat de l'omniprésence des violences commises contre les femmes dans notre pays. Vous ne connaissez que trop les chiffres, ils sont sans appel. Les violences sexistes et sexuelles sont un phénomène massif dans notre société qui est toujours empreinte de sexisme. Les stéréotypes sexués continuent à assigner les femmes et les hommes à des rôles prédéfinis et qui viennent légitimer des rapports de domination qui ne sont plus acceptables. Ces violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou verbales, sont extrêmement destructives pour les victimes, car, comme cela nous a été dit lors de nos nombreuses auditions, elles ont des conséquences physiologiques et psychologiques de court et de long terme qui sont graves, profondes et durables. Ce sont des drames humains qui marquent à jamais la vie des victimes. Ces violences ont aussi un coût énorme pour la société. Qui peut accepter de tels comportements aboutissant à la construction d'une société inégalitaire dans laquelle les femmes doivent chaque jour prendre des précautions et mettre en œuvre des stratégies pour ne pas s'exposer aux violences dont elles pourraient être victimes ? Qui peut s'accommoder d'une société dans laquelle les femmes doivent faire plus attention que les hommes à ce qu'elles postent sur Internet et sur les réseaux sociaux, car elles risquent davantage d'être victimes de cyberviolence ou de cyberharcèlement ? Qui peut se satisfaire d'une société inégalitaire dans laquelle les femmes doivent chaque jour faire face à des propos dégradants, parfois banalisés, alors qu'ils constituent un obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les domaines scolaires et professionnels ? Mes chers collègues, nous ne pouvons et nous ne devons pas accepter cette situation. Il est intolérable que des femmes, des filles puissent être inquiétées, harcelées, violentées, agressées, violées dans notre République. Les victimes doivent être mieux soutenues et les agresseurs mieux sanctionnés. C'est dans cette double optique que nous avons conduit nos travaux, notamment à travers de nombreuses auditions. Cela nous a permis de nous pencher en détail sur les trois principaux champs couverts par le projet de loi, les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs, les cyberviolences et le harcèlement sexiste dans l'espace public. Sans revenir en détail sur les 16 recommandations de notre rapport, qui a été adopté à l'unanimité par la délégation aux droits des femmes, je souhaite toutefois insister sur trois points, qui me semblent essentiels pour faire changer les mentalités. Tout d'abord, je tiens à rappeler, au nom de la délégation, que nous nous félicitons du renforcement du seuil d'âge de 15 ans pour la protection des mineurs contre les crimes sexuels. Il me semble en effet essentiel de clarifier les interdits et de renforcer les sanctions. Un rapport sexuel entre un majeur et un mineur de 15 ans est interdit. Et contrairement à ce qu'on entend ces derniers jours, ces dernières heures aussi, le texte est une véritable avancée. Ensuite, il me semble important de souligner la pertinence du dispositif proposé à l'article 3 pour lutter contre les raids numériques. Internet ne saurait être un espace de non-droit. Et nous devons être vigilants pour garantir le respect des droits des femmes, y compris dans les espaces virtuels. Nous proposons de faciliter le signalement de tous les comportements répréhensibles commis par voie numérique par la création d'une plateforme de signalement des cyberviolences. Cette plateforme pourrait être intégrée à un portail d'informations et de prédépôt de plaintes contre toutes les formes de violences sur le modèle du dispositif Pharos. Et je ne peux que me réjouir des annonces de la ministre qui semblent aller dans ce sens. Concernant l'outrage sexiste, nous adhérons pleinement au dispositif proposé à l'article 4 du projet de loi qui permet de faire évoluer le cadre répressif et de poser un interdit clair. Ce dernier continuera à faire changer les comportements et les mentalités afin, je l'espère, de mettre fin à ce fléau qu'est le harcèlement sexiste dans l'espace public. Nous nous félicitons de l'adoption en commission des lois de notre amendement permettant d'étendre la liste des agents verbalisateurs comme le préconisait une des recommandations de notre rapport. Enfin, ainsi, tout agent de police judiciaire adjoint et tout agent assermenté au titre du Code des transports pourra constater cette infraction et cela est important car il n'y aura plus d'agents en mesure de constater l'infraction et plus nous ferons cesser ces agissements. Je suis absolument convaincu de l'efficacité de ces nouveaux dispositifs qui s'attaquent à des types de violences bien différentes mais qui participent à un continuum de violences contre lesquelles il nous faut lutter de manière globale. Il s'agit ici de faire baisser le seuil d'acceptation sociale de ces comportements sexistes violents. Le regard de la société doit changer. Pour conclure, il me semble que ce projet de loi constitue un progrès extrêmement positif pour lutter contre les violences faites aux femmes, quelle que soit la forme qu'elles revêtent. Il convient désormais de veiller à sa pleine application pour mettre totalement fin à ces violences sexistes et sexuelles dans notre pays et permettre enfin l'établissement d'une société d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Merci Monsieur le rapporteur.